Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos dédiée entièrement au lymphome de Hodgkin. Et sans tarder, je commencerai par une définition. Le lymphome de Hodgkin est une hémopathie malide du tissu lymphoïde et dont la définition est purement histopathologique et regroupe les 4 signes cardinaux de la maladie, à savoir une destruction partielle ou complète de l'architecture ganglionnaire. Le deuxième signe est la présence d'une cellule tumorale appelée cellule de Ritz-Temberg. Cette cellule est entourée d'un granulone inflammatoire, fait de lymphocytes T, de polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, des monocytes et des histiocytes. Et le dernier signe est la présence d'un degré plus ou moins important de fibrose. Ces signes sont à la base de la classification anatomopathologique de la maladie. Le lymphome de Hodgkin représente 10 à 12% des lymphomes, mais seulement 1% de tous les cancers. Son incidence est de 2 à 3 cas par 100 000 habitants par an. Le lymphome de Hodgkin est une fois et demie à deux fois plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Il peut se voir à tout âge, à partir de l'âge de 2 ans. Mais il existe deux pics de fréquence. Le premier pic s'observe entre l'âge de 20 à 30 ans et il existe un deuxième pic entre l'âge de 70 à 80 ans. L'éthiologie du lymphome de Hodgkin reste inconnue. Par ailleurs, le virus de Ritz-Temberg a été incriminé comme facteur environnemental contribuant à la genèse du lymphome de Hodgkin. L'expression du génome viral de l'EVV dans les cellules de Ritz-Temberg est sous forme de protéines à type de LMP1 et LMP2 et sous forme d'AREN, EBNA1 et EDER qui sont retrouvés dans 50% des cas de lymphome de Hodgkin dans les pays développés. La proportion de cas de lymphome de Hodgkin, EBV positif, varie selon plusieurs critères, à savoir l'origine géographique égique, le milieu social et sanitaire, l'âge, le sexe et le soutien historique. Le VIH a aussi été incriminé dans la survenue de la maladie d'Hodgkin, vu que le risque de développer un lymphome ou une maladie d'Hodgkin est majoré de 5 à 8 fois sur les sujets séropositifs pour le VIH. Les facteurs génétiques sont évoqués, vu que des cas familiaux ont été décrits et que la fréquence de la maladie est multipliée par 100 chez les jumeaux homozygotes des malins. Le début du lymphome de Hodgkin classique est ganglionnaire et son extension se fait dans plus de 80% des cas selon un mode de proche en proche, au territoire ganglionnaire adjacent par voie lymphatique. Le point de départ le plus fréquent est médiastinal dans près de 50% des cas. Cervical haut ou moyen dans seulement 30% des cas. Et la localisation inguino-curale ou landaire s'observe dans plus de 10% des cas. Et la localisation axillaire dans seulement 5% des cas. L'extension de proche en proche se fait soit à partir d'un territoire intrathoracique vers les creux susclaviculaires et les creux axillaires, ou encore à partir d'un site initial cervical vers les creux susclaviculaires et les aisselles, mais à partir d'un territoire sous-diapragmatique, l'extension se fait vers les creux susclaviculaires, souvent à gauche, par l'intermédiaire du canal thoracique, en respectant le plus souvent le médiasta. Et dernièrement, à partir d'un territoire axillaire, l'extension se fait vers le territoire susclaviculaire homolatéral. Et donc, la localisation susclaviculaire est un relais et non un site initial. La localisation susclaviculaire isolée est associée dans 90% des cas à une atteinte médiastinale. Le deuxième mode d'extension est le mode hématogène. Ce mode d'extension peut expliquer les formes étendues avec atteinte viscérale, telles que atteinte osseuse, médulaire, pulmonaire, hépatique, avec souvent une atteinte splinique. Et le dernier mode, c'est le mode d'extension par contiguité, où il existe une atteinte conglionnaire contiguë à une atteinte viscérale. Par exemple, une adénopathie du « il » pulmonaire envahissant le poumon.